Donc salut, c'est Antoine Guillaume, le prince de Cendrillon, enfin pas vraiment le prince de Cendrillon, je joue le prince dans Cendrillon ce macho, je ne suis pas vraiment prince, sinon... On m'a dit qu'il y en avait qui avaient envie de faire la Corée avec nous. Donc je vais vous expliquer comment faire le bloc global, c'est-à-dire le bloc où tout le monde peut danser. Sous-titrage ST' 501 Cendrillon Alors, le premier mouvement est très simple. Avec le bras droit, vous pointez vers le ciel et puis vers le sol et puis vers le ciel et puis sur le côté. Et vous faites la même chose avec l'autre bras. Pointez vers le ciel, pointez vers le bas, pointez vers le ciel et le côté. Et puis pour faire simple, on va faire ça deux fois. Donc la séquence 1 fait 1, 2, 3 et 4, 2, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, 2, 2, 3 et 4. Jusque là, je pense que ça va. On est donc ici à la fin et en fait on part dans ce qu'on appelle un roulet-boulé. Donc avec le bras je vais faire 1, 2, 3 et je frappe. 2, 2, 3 et... Oui parce que la première fois j'ai clapé. 1, mais la deuxième fois j'ai clapé. Ok ? Le truc de dingue c'est qu'on va aussi le faire deux fois et qu'en plus la dernière fois on va frapper. 1, 2, 3. Ok ? Une fois que j'ai frappé trois fois, je me mets sur le côté et je me la joue John Travolta genre je sais pas John Travolta du Lidl ou de chez Maxi GB mais genre John Travolta. Donc c'est vraiment la partie pelvienne qui bouge et on se la joue super fort. Donc j'ai terminé ici en frappant 1, 2, 3 et hop je me fais 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Donc je vais pas jusqu'à 8. Mon 7 et 8 c'est pour revenir devant. Je refais toute la séquence une fois. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4, 2, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 2, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3, clap, 2 et 2 et 3, 1 et 2 et 3, 1 et 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Jusque là rien de bien compliqué. Une fois que je suis en place, vous avez vu que j'ai mis mes mains à la ceinture, c'est genre pour donner un peu un côté village people. Je pars avec le pied droit et je fais 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et comme si ça ne suffisait pas, je fais ça 2 fois. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Les pieds vont continuer à faire le même mouvement mais mes bras vont en plus faire 1, 2, 3 et 5 et 6 et 8. Et donc de ce mouvement-ci, je vais ajouter 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4. Ok ? Et là, ça se corse. Je suis arrivé avec les bras en bas et avec le bras gauche, je vais aller vers la gauche. Donc je vais faire 1 par là et puis je vais faire une espèce de switch flip. Hop, je pars là et puis je refais un switch flip où je pars par là et puis je refais encore un switch flip où je pars par là. Et puis comme évidemment on fait tout 2 fois, on va le refaire mais dans l'autre sens. Sinon ça n'est pas drôle. Donc je repars dans le côté ici et puis je repars là et puis je reviens là et hop c'est magique. Je suis à ma position de départ. Je reviens et avec les jambes écartées, je vais faire 1 et 2 et 3 et 4 et puis 1 et 2 et 3 et 4. Et on a terminé notre séquence parce que jusqu'après, juste après ça, quand on a fait le dernier clic-clac, on repart une deuxième fois dans celui-ci. On repart une dernière fois dans celui-là. Voilà, vous savez danser la chorégraphie du prince, de Cendrillon, de Marie-France et de ma reine, de ma reine. Vous n'avez pas compris le slide. Ce n'est pas grave, nous vivons dans une société où il y a toujours une deuxième chance qui est octroyée. Et donc, petite séance de rattrapage sur le slide. Le slide c'est quoi ? C'est mon coude qui dirige. Et alors, il y a deux axes si vous voulez. Il y a l'axe extérieur et l'axe intérieur. Parce qu'en fait, on dessine un carré sur le sol, vous allez voir. En fait, je dessine un carré parce que je me déplace, je fais 1 et puis je vais vers l'intérieur pour aller sur le deuxième côté. Et puis, je retourne vers l'extérieur et puis de nouveau vers l'intérieur pour arriver ici. Et puis, je suis dans l'intérieur et puis je me replace sur l'extérieur. Et puis, je suis dans l'intérieur et je me replace sur l'extérieur. Donc voilà, ça je l'ai fait sans mouvement. Mais donc en fait, avec mon coude, c'est comme si c'était mon coude qui m'entraînait vers le haut, vers le coin du carré où je dois aller. Donc, le premier est ici, je vais comme ça. Et puis, comme c'est ce coude-ci qui part, je pars dans l'intérieur du carré. Maintenant, c'est ce coude-là qui m'entraîne et c'est sur l'extérieur du carré. Et puis, celui-ci revient dans l'intérieur du carré. Mais au lieu de refaire un carré dans le même sens, je décide que je retourne dans l'autre sens. Hop ! Et puis, je suis de nouveau en extérieur. Et puis, je suis de nouveau en intérieur. Et puis, je suis de nouveau en extérieur. Et je suis prêt à faire mon fameux mouvement. Comme ça, comme ça et hop ! Comme ça, comme ça, comme ça et hop ! Voilà, ce n'est pas si compliqué. Et de toute façon, l'avantage, c'est que vous pouvez vous repasser la vidéo. Alors, évidemment, il y a toujours les premiers de classe qui ont vu le spectacle 20 fois, 30 fois, 100 fois. Si vous avez vu le spectacle 100 fois, il est temps d'aller consulter un psychiatre maintenant. Parce que si vous n'avez toujours pas compris l'histoire, c'est qu'il y a un petit problème. Cela dit, on vous remercie si vous avez vu le spectacle 100 fois et plus. Donc, pour les premiers de classe qui ont envie de dire, oui, mais moi, je sais qu'après, il y a un autre truc. L'autre truc, c'est des shakes. Des shakes avec les mains un peu moulakabotai. Vous voyez ? Mais sauf que sur Saturday Night Fever. Donc, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Et évidemment, on fait tout deux fois. Donc, on fait ça deux fois. Donc, la séquence fait 1 et 2 et 1 et 2. Deuxième fois. Et 2 et 2 et hop et ah. Oui, parce qu'il y a évidemment une subtilité. Le bras vient ici pour pouvoir faire Saturday Night Fever. Ça tombe bien. C'est la musique de la chorégraphie. On reste ici sur 8 temps. Et après, on se la joue super John Travolta. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Ça va ? Donc, je répète une dernière fois. C'est le petit bonus pour ceux qui veulent faire un peu plus que ce qui avait été prévu. Il y a toujours des gens qui veulent faire ça. Donc, c'est ceci. C'est 1, 2, 3, 4. Deuxième fois. 2, 3. Subtilité. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4 et 5. Et laissez-vous aller.